Alors salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan The Organizer. Aujourd'hui, je vous montre comment laver votre voiture chez vous, donc soit à l'extérieur ou dans le confort de votre garage. Je vais vous donner plein de trucs et astuces de pro afin que vous puissiez faire un résultat professionnel à la maison. On va parler d'équipement, d'outils et des produits nécessaires pour faire un bon travail. Et également, je vais vous montrer toutes les étapes alors que vous soyez un débutant, que vous soyez novice, que vous soyez un expert, que vous soyez un passionné d'esthétique ou même un professionnel en préparation esthétique de voiture, vous allez y trouver votre comble. Et nous avons en plus de ça, on va travailler sur ma nouvelle Porsche 911 Turbo S. Alors une super voiture absolument incroyable. La vidéo sera chargée en émotions et également sera très divertissante et remplie d'informations. Alors sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors salut tout le monde, je suis Pan, j'espère que vous allez bien. Alors commençons immédiatement car aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très important, donc comment laver une voiture. Je vais vous donner tous les trucs, les techniques et les astuces, mais lorsque je vais parler d'outils, d'équipement et de produits, je vous rappelle que je vais inclure les liens pour tout ça dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Et également, si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, prenez un instant et cliquez sur le bouton s'abonner situé sous la vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais plus mes prochaines vidéos pour continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, soit les produits, les outils, les trucs, les techniques et les astuces. Alors aujourd'hui, c'est mon tutoriel, nouvelle version, donc améliorée sur comment laver votre véhicule, que ce soit votre voiture, votre camion, véhicule utilitaire sport, peu importe, mais comment le faire chez vous. Donc vous pouvez le faire soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Premier truc, si vous le faites à l'extérieur, souvenez-vous de le faire soit très tôt dans la matinée ou très tard en après-midi afin d'éviter l'heure du midi pendant laquelle le soleil bat son plein et les rayons du soleil sont alors plus chauds et leurs plus intenses. On veut éviter que les produits sèchent sur la carrosserie. Donc premier truc de pro. Ensuite, si vous voulez partager vos trucs et astuces avec mes auditeurs, c'est une communauté de gens passionnés ici, eh bien laissez-nous savoir qu'est-ce que vous faites donc comme trucs et astuces dans la section commentaires sous la vidéo. C'est toujours très intéressant de vous lire. Maintenant, les étapes qu'on va faire avant de commencer. Tout bon, lavage de véhicules, protégez-vous contre des produits chimiques, très important. Travaillez dans un espace bien ventilé, portez des lunettes si nécessaire, pardon, il y avait une petite bébitte ici, et portez des gants. Moi, présentement, j'ai toujours des gants de nitrile que je porte, donc ça évite le contact de la peau avec les produits chimiques. Ensuite, premier truc que j'aime utiliser, voilà, the Detail Guards Hose Guides. Donc, c'est un insert qu'on vient porter sous chacun des pneumatiques du véhicule, et ça l'empêche les boyaux d'arrosage ou les boyaux de nettoyeur haute pression de s'accrocher en dessous des pneus, car ici, il y a des rouleaux, et donc c'est libre pour le boyau d'arrosage de faire le tour du véhicule sans être coincé sous les pneus. Maintenant, dans les étapes qu'on va utiliser aujourd'hui, vous pouvez soit utiliser un boyau d'arrosage traditionnel, si vous avez suffisamment de pression d'eau, ou encore un nettoyeur haute pression. Dans mon cas, on parle ici de niveau professionnel, donc on va utiliser un nettoyeur haute pression. La première étape, pour moi, maintenant, il s'agit du pré-rinçage. Donc, avant le pré-rinçage, on va faire un pré-traitement. On utilise un nettoyant sans rinçage, ou un rinseless wash. Donc, c'est un polymère, donc pas tout à fait un savon, un polymère qui vient encapsuler et englober la saleté afin de la ressortir hors de la carrosserie pour que vous puissiez rincer la surface. Donc, ça va aider également à lubrifier la surface, et ça empêche les nettoyeurs haute pression de prendre toute la saleté et de la pousser sur la carrosserie et potentiellement faire des rayures. Alors, vous utilisez ici une pompe à spray. C'est celui-ci, c'est le IK Multi Pro 2. Et à l'intérieur, vous avez votre mélange de rinseless wash ou de nettoyage sans rinçage. Dans ce cas-ci, vous pouvez utiliser soit Optimum No Rinse, le ONR, ou moi, j'aime bien le Mickey's 37 N914. Donc, dilution 0.5 onces pour chaque gallon d'eau. Suive les instructions, évidemment, sur le label, donc sur l'étiquette. Alors, vous mettez votre mélange de nettoyage sans rinçage à l'intérieur. Vous allez vaporiser toute la carrosserie, les pneus et les jantes avec ceci. Vous laissez agir quelques minutes, et comme ça, vous allez commencer à lubrifier la surface et englober les particules. Ensuite, on va procéder au pré-rinçage. Donc, vous allez prendre votre nettoieur haute pression ou votre boyau d'arrosage, et encore une fois, vous allez rincer le véhicule et la carrosserie en entier, incluant les pneumatiques et les jantes. Donc, on va ainsi retirer une grosse partie de la saleté de la poussière qui sont lousses sur la carrosserie, et ainsi les rincer. Maintenant que ceci est fait, on va commencer par le lavage ou le nettoyage des pneus et des jantes, car ce sont les parties les plus sales du véhicule. Donc, c'est avec ceci qu'on va commencer. Donc, on va avoir besoin d'un assortiment de brosses pour faire un bon travail. La première étant une brosse à poils rigides pour les pneus, donc pour agiter le nettoyant à pneus et jantes. Donc, celle-ci, c'est la Tough Shine que j'aime beaucoup, à poils durs en nylon. Ensuite, pour les faces des roues, donc les faces avant, j'utilise cette brosse-ci, la Wheel Wheelies Bore Hair, donc faite en poils naturels d'animaux. Très, très douce pour les faces, donc des jantes. Ensuite, pour l'intérieur des barils de jantes, on a celle-ci qui est la Wheelie Wormit, que j'aime bien, qui est faite en microfibre. Vous avez également la Speedmaster ou la Easy Detail version bleue, c'est environ la même chose. Donc, celle-ci a la particularité de pouvoir être mise pratiquement à plat et passer derrière les très gros étriers de freins, comme les freins performants sur ma Porsche 911 Turbo S avec des étriers et des disques massifs, donc pour passer entre le baril et l'étrier. Voilà, vous avez une brosse comme celle-ci. Pour également protéger vos jantes contre les rayures pendant que vous lavez, il y a la Incredi Brush de Microfiber Madness, donc une brosse en microfibre qui est souple également. Celle-ci, c'est la flat, donc la version plate, encore une fois, pour passer derrière des étriers de freins un peu plus massifs. Et voilà, vous avez vos brosses. Comme produit pour nettoyer les jantes et les pneus, anciennement, on utilisait des produits, un produit séparé pour les pneus, un dégraissant, et ensuite, un produit pour laver les jantes. Mais maintenant, nous sommes chanceux, nous avons des produits deux en un qui peuvent nettoyer à la fois les pneus et les jantes. Donc, PNS Brake Buster qui imitent un nettoyant à base acide, mais n'est pas acide, donc sécuritaire d'utilisation pour tous les types de jantes et les pneus également. Ensuite, un nouveau produit de Gion, le Wheel Cleaner Iron de la compagnie Gion. Donc, celui-ci contient également un produit pour retirer les particules de fer ou les particules de rouille qui se trouvent généralement sur les jantes en raison de la poussière de frein. Donc, technologie de changement de couleur, on vaporise, c'est transparent, et lorsque ça réagit avec les particules de fer, ça tourne en rouge, donc la couleur. Et le dernier, mais non le moindre, nous avons ici le Adams Polishes Tire and Wheel Cleaner, encore une fois, le Wheel and Tire Cleaner, pardon. Alors, vaporisé sur le pneu et sur la jante, on agite avec les brosses, et voilà, on peut ensuite rincer le tout. Et lorsqu'on a terminé de laver et de rincer, pendant que la jante, elle est encore mouillée, ce qu'on peut faire, donc si vous avez déjà une protection céramique, il est bien de booster cette protection, ou encore, si vous n'avez aucune protection sur les jantes et que vous voudriez avoir un peu plus de lustres, d'aspect lisse au toucher sur les jantes, mais surtout les rendre plus faciles à laver lors de lavage d'appoint, on rajoute une protection rapide, donc un scellant spray à base silice ou à base céramique, mais sous version vaporisée et rincée. Donc, nous avons le CarPro Hydro 2 Lite, la version Lite, car elle est déjà pré-diluée, prête à l'utilisation. Et même chose avec Gion Wet Coat. Donc, ce sont des produits qu'on vaporise directement sur la jante mouillée, et on vient immédiatement rincer à haute pression avec un nettoieur haute pression ou un boyau d'arrosage avec suffisamment de débit d'eau. Et voilà, vous allez avoir un effet déperlant immédiat sur vos jantes. L'effet va durer environ un à trois mois, dépendamment de vos conditions. Et voilà, elles seront super faciles à nettoyer lors de lavage d'appoint. Alors, on a terminé le lavage et le rinçage des pneumatiques. Maintenant, on va passer à l'étape de lavage de la carrosserie. Donc, le pré-lavage de la carrosserie, encore une fois toujours dans l'effort de minimiser les rayures, les tourbillons et ce qu'on appelle en anglais des love marks. Donc, les rayures, la majorité du temps et les tourbillons proviennent de deux étapes, donc du lavage et du séchage de la carrosserie. Donc, afin de minimiser les chances d'avoir des rayures ou des tourbillons, on utilise toujours des techniques sécuritaires qui incluent souvent une lubrification de la surface. Donc, le pré-lavage de la carrosserie se fera à l'aide d'un snow foam. C'est donc une pellicule de savon ou de shampoing spécialisée qu'on vient vaporiser partout sur la carrosserie, donc partout sur l'extérieur du véhicule. Et on laisse agir quelques minutes et on laisse sur la surface avant de procéder au lavage à la main avec un shampoing dédié et ça va agir comme lubrifiant. Donc, dans ceux que j'aime beaucoup, il y a Koch Kami, donc compagnie allemande, le GSF Gentle Snow Foam. Ensuite, il y a le Adams Megafoam qui est très, très bon. Donc, un shampoing pré-lavage moussant très, très bon. Si vous avez une protection céramique, un des nouveaux favoris, CarPro Lift, donc un savon pré-lavage dédié spécifiquement pour les protections céramiques à éviter si vous avez seulement une cire ou un salon en peinture sur votre carrosserie. Et on met donc ces shampoings à l'intérieur d'un canon à mousse. Donc, c'est un appareil comme celui-ci, mon MTM PF22.2 nouvelle génération. Et il vient se connecter directement au nettoyeur haute pression et on vaporise donc cette couche de Snow Foam ou de savon pré-lavage partout, un nuage donc de savon ou de shampoing sur le véhicule à l'aide de ceci. Si vous n'avez pas de nettoyeur haute pression, vous avez seulement un boyau d'arrosage conventionnel, c'est correct, mais vous allez devoir utiliser plutôt un Foam Gun, donc un fusil ou un pistolet à shampoing qui est très différent de ceci car vous n'obtiendrez quand même pas le même niveau de pouvoir moussant ou cette mousse riche et épaisse comme vous auriez avec un canon à mousse et un nettoyeur haute pression, mais c'est quand même une alternative viable. Alors, vous avez vaporisé le véhicule avec cette couche de savon qui va aider ou de shampoing, devrais-je dire, ce qui va aider à soulever un peu la saleté et la crasse et il va agir de lubrifiant pour l'étape de lavage à la main. Et en parlant d'étape de lavage à la main, moi, j'aime préconiser la méthode à deux seaux, donc en réalité, trois seaux, quand pour la première étape de lavage des pneus et des jantes, j'avais un seau d'eau dédié strictement pour les jantes afin de ne pas avoir une contamination croisée avec les seaux contenant l'eau savonneuse pour la carrosserie. Alors, dans nos deux seaux pour la carrosserie, il y en a un qui va être simplement de l'eau claire et propre pour le rinçage du gant de lavage pour laisser tomber la saleté et ensuite, le deuxième seau contiendra l'eau savonneuse. Ça, c'est un seau conventionnel, donc dans les mesures, c'est 5 gallons. À l'intérieur, nous avons un filtre qu'on utilise en anglais. On appelle ça un Grit Guard. Donc, celui-ci, The Detail Guards Dirt Lock. Et ceci, donc, c'est un filtre qui vient s'insérer dans le fond du seau d'eau, comme ceci. J'espère que vous pouvez voir à la caméra, voilà. Et ce seau reste dans le bas et va emprisonner la saleté et toute la poussière dans le bas, donc, du seau, pour éviter que cette contamination revienne dans l'eau savonneuse. Donc, encore une fois, on garde la saleté dans le bas et ça minimise les chances d'obtenir des rayures ou des tourbillons. Maintenant, comme eau savonneuse, eh bien, évidemment, on a besoin d'un bon shampoing. Alors, trois que j'aime particulièrement, d'ailleurs, ce n'est pas une vidéo sponsorisée en passant, je tiens à vous le mentionner. J'ai Carpro Reset. Donc, si vous avez un véhicule avec une protection céramique, c'est un très, très bon shampoing pour les lavages d'appoint, pour restaurer également les propriétés hydrophobes de votre céramique. Donc, souvent, on pense que la protection céramique, elle est disparue ou est devenue fade avec le temps car elle a moins d'effets déperlants. Eh bien, souvent, c'est seulement parce que ses propriétés sont masquées par un film routier, des pellicules huileuses et un peu de saleté qui est difficile à retirer avec un shampoing conventionnel. Alors, ceci aide à restaurer les propriétés hydrophobes de votre protection céramique. Un autre shampoing dédié pour les protections céramiques, le nouveau Restart Wash de la compagnie Jeon. Cette particularité de celui-ci est qu'il contient également un produit contre les particules de fer intégrées. Donc, ça va aider à retirer la poussière de frein sur votre carrosserie. Et si vous avez un véhicule avec soit une cire conventionnelle, un salant à peinture ou même une protection céramique, vous avez une option versatile qui s'offre à vous, quelque chose comme le Car Shampoo de Adams Polishes. Celui-ci, savon à pH neutre, un shampoing pur. Donc, vous avez remarqué que mes trois sélections ne contiennent aucune cire. Je n'aime personnellement moins des shampoings qui contiennent une protection intégrée. On ne veut pas ça. On va contrôler nous-mêmes ce qu'on rajoute. Donc, un shampoing pur. Celui-ci peut également être utilisé à l'aide d'un canon à mousse comme shampoing de pré-lavage. Donc, également bon pour la main, également bon pour le pré-lavage. Même chose pour Carpro Reset. peut être utilisé comme shampoing et lavage à la main, mais également dans un canon à mousse et un nettoyeur haute pression. Donc, vous faites votre dilution, suivez toujours les instructions sur l'étiquette et faites votre mélange approprié dans votre seau d'eau. Et vous allez ensuite avoir besoin de gants de lavage. Et moi, je préconise toujours des gants de lavage en microfibre. On a généralement deux types. Donc, ceux-ci en espèce de chenille et également celui-ci de Microfiber Madness. Ça, c'est le Incredimate. Donc, deux gants de lavage en microfibre très doux pour la carrosserie. Vous allez donc tremper votre gant de lavage dans votre eau savonneuse. Et ensuite, vous allez étendre le shampoing sur le véhicule. Mais on fait ça en trois parties. Donc, on commence toujours par les sections du haut. Donc, le toit et les vitres latérales, avant et arrière. Ensuite, deuxième section, la section médiane du véhicule. Donc, le milieu. Et on termine avec le bas des portières par choc avant et arrière et le bas du véhicule toujours à la fin car on veut éviter encore une fois, vous l'avez deviné, la contamination croisée. Donc, le bas du véhicule, c'est toujours l'endroit le plus sale du véhicule et on veut éviter de transmettre cette saleté en haut. Donc, imaginez-vous si vous commenciez par l'endroit le plus sale et ensuite, vous transférez toute cette saleté vers le haut. Non, on ne fait jamais ça. Alors, c'est pour ça qu'on travaille toujours du haut vers le bas. Alors, vous avez terminé de faire le lavage de votre carrosserie. Il est maintenant le temps de rincer à grande eau, encore une fois, avec boyau d'arrosage conventionnel ou nettoieur à haute pression. Donc, vous avez terminé de rincer, vous vous assurez qu'il ne reste plus de shampoing sur le véhicule. Ce que vous allez faire maintenant, c'est de procéder au séchage. Si vous avez déjà une protection comme une cire, un scellant à peinture ou une protection céramique ou encore une protection graphène, vous allez avoir un effet déperlant de l'eau, donc un effet hydrophobe ce qui fait que le véhicule est encore plus facile à sécher qu'une carrosserie qui n'a pas de protection. Alors, lorsque c'est facile à sécher, vous pouvez utiliser quelque chose comme ceci. Donc, c'est un souffleur à feuilles ou un leaf blower. Ce qui est pratique de celui-ci, c'est qu'il est sans fil. Donc, très pratique. Ça, c'est le Ego Blower 580 CFM. Ou, vous pouvez également utiliser un séchoir à véhicules dédiés. J'en ai un qui s'appelle le Master Blaster Revolution de la compagnie MetroVac. Vous avez également des modèles australiens, si ma mémoire est bonne, comme Big Boy. Bref, des souffleurs à air qui font de l'air pulsé, chauffé et filtré. Donc, vous allez sécher le véhicule en un rien de temps. L'avantage d'utiliser des séchoirs à véhicules avec air pulsé, c'est que ça se fait sans contact. Donc, si vous vous souvenez, les places où on ajoute le plus de rayures et de tourbillons, normalement, c'est dans l'étape de lavage et dans l'étape de séchage. Donc, pour l'étape de séchage, encore une fois, si vous utilisez des méthodes sans contact, ça minimise les chances d'avoir des rayures et tourbillons. Si vous n'avez pas, par contre, la chance d'avoir un souffleur, vous avez quand même des options très sécuritaires qui sont disponibles à vous, évidemment, des chiffons de séchage en microfibre. Donc, un de mes préférés, The Rag Company Gauntlet, donc 20 pouces par 30 pouces, très pratique. Et nous avons deux versions de compagnie très connues également. Donc, nous avons celle-ci de CarPro qui s'appelle Dehydrate et une autre très similaire de la compagnie Jeon, donc le Silk Dryer de Jeon. Voilà, différentes options de grandeur disponibles. Et ces trois chiffons microfibres de séchage ont la particularité d'avoir des microfibres qui sont tissées en forme de loupes qui sont entourloupées ou Twisted Loop en anglais. Donc, ce sont les loupes les plus ou le type de microfibres le plus absorbant, donc parfait pour le séchage. Si vous faites le séchage manuel avec un chiffon microfibre, je vous recommande également fortement d'utiliser un aide au séchage. En anglais, pardon, on appelle ça un « drying aid ». Donc, ça fait deux choses. Lubrifier la surface, encore une fois, pour minimiser les chances de rayures et de tourbillons. Et ça va rehausser le lustre et l'aspect lisse ou soyeux au toucher également. Trois de mes préférés, donc un classique P&S Bead Maker compatible avec des cires, scellants et protections céramiques. Un autre produit compatible avec cires, scellants et protections céramiques, c'est le Ethos Defy. Donc, pendant que votre carrosserie, vous l'avez fini de rincer, donc l'eau est encore mouillée, vous vaporisez ces produits sur la carrosserie, vous prenez votre chiffon microfibre et vous essuyez. Et voilà, le tour est joué. Vous avez une surface propre, sèche et également avec un look rehaussé côté lustre et aspect lisse au toucher. Un Quick Detailer qu'on utilise souvent pour des protections céramiques, voici le Geon Ceramic Detailer. Donc, c'est un Quick Detail Spray avec technologie céramique à l'intérieur. Alors, voilà, trois bons produits pour effectuer le séchage. Donc, votre carrosserie maintenant est séchée, le véhicule est propre et sec. Vous pensez que c'est terminé, mais non, deux dernières touches très importantes pour la finition qui laissent toujours un beau look. Donc, le nettoyage des vitres à l'extérieur. Oui, vous l'avez lavé pendant l'étape du lavage de la carrosserie, mais il se peut qu'il y ait quelques résidus de savon ou de shampoing, surtout si vous travaillez à l'extérieur, ou autres petites graisses sur les vitres. Alors, le premier nettoyant à vitres, Carpro Clarify. Donc, ce sont des nettoyants à base alcool qui peuvent être utilisés directement à la lumière du soleil sans problème. Ça ne laisse aucune strie. Et un autre classique, Stoner Invisible Glass que j'aime beaucoup. Donc, deux qui fonctionnent très, très bien. Et en combinaison avec des nettoyants à vitres, toujours avoir des chiffons microfibres pour les vitres dédiées. Trois versions de The Rag Company. Donc, celui-ci, un chiffon gaufré. Alors, voilà, avec des petites poches, ça facilite le glissement, donc, du microfibre sur les vitres. Ensuite, nous avons celui-ci, un chiffon microfibre avec Diamond Quilted, donc qui est fait en forme de diamant, le patron sur le chiffon microfibre. Et celui-ci qui ressemble beaucoup à un effet cordurois, mais avec très, très faible ou petite pilosité, qui est un chiffon microfibre premium pour les vitres, encore une fois, de The Rag Company. Je vais toujours inclure les liens en passant pour tous les produits, équipements et outils dans la section description afin que vous puissiez les consulter. Alors, vous avez terminé de nettoyer les vitres, n'oubliez pas de les baisser légèrement également, ces vitres, et de venir pincer le haut de la vitre avec votre chiffon, car ces vitres-là rentrent à l'intérieur des candres des portières et voilà, il reste toujours un petit peu de saleté à l'intérieur de ces candres, donc toujours une astuce de pro. Baissez la vitre un peu, pincer le haut et lavez l'extrémité de cette vitre. Maintenant, dernière touche de pro, c'est d'ajouter un lustrant à pneus pour donner cette touche finale de perfection, superbe à regarder. Moi, j'aime beaucoup les lustrants à pneus à base d'eau, donc ils durent moins longtemps que les lustrants à base d'huile ou de pétroléum, mais ceux-là ont tendance à faire du tire sling qu'on appelle, donc c'est un peu ce look huileux, très graisseux, et bien ce gras vient se projeter partout sur la carrosserie, ça fait des picots noirs, moi j'aime moins ça, même si ça dure un peu plus longtemps. Alors, j'utilise des produits à base d'eau qui sont quand même durables une à deux semaines, mais qui donnent un très beau look, un peu moins lustré ou moins d'effet mouillé, mais quand même un bel effet noir profond, et également, bien, quand même un beau sheen qu'on appelle en anglais un beau lustre. Donc, Orofanatic Whole Shot, donc ça, c'est un air ici qui fonctionne très bien. Ensuite, Chemical Guys VARP pour vinyle, rubber and plastics ou vinyle, caoutchouc et plastique. Et le dernier, mais non le moindre, Carpro Pearl, dilué un dans un, donc 50% d'eau et 50% de produits dans une bouteille, et on vient appliquer. D'ailleurs, mon tampon applicateur de choix est le Hex Pro Tire Dressing Applicator de Adams Polishes. Voilà, celui-ci est mon préféré, c'est celui que j'utilise tout le temps. Ça fait un très bon travail, mais vous pouvez soit appliquer avec un tampon en mousse ou en microfibre, comme vous voulez, avec un chiffon microfibre également. Et voilà, le tour est joué. Vous avez maintenant un véhicule hyper propre avec un aspect esthétique absolument parfait. Et croyez-moi, j'espère que vous partagez cette même philosophie, c'est toujours plus agréable de conduire un véhicule propre. Il y a un sentiment de satisfaction de conduire un véhicule qu'on a nettoyé nous-mêmes. En passant, comme je répète, je vais inclure les liens pour tous les produits, outils et équipements dans la section description afin que vous puissiez les consulter. Également, laissez-moi savoir dans la section des commentaires sous cette vidéo, est-ce que vous avez autre chose que vous faites dans votre routine de lavage d'appoints. C'est toujours intéressant à voir le point de vue de mes auditeurs. Et en passant, si vous vous êtes rendu jusqu'à ce point-ci dans la vidéo et que vous voulez continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, les produits, les outils, les équipements, les trucs, les astuces, prenez un instant, cliquez sur le bouton « s'abonner » situé sous la vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel sur le lavage de la carrosserie ou du véhicule. Si vous voulez voir la même chose pour l'intérieur, laissez-moi le savoir. Encore une fois, je lis vos commentaires dans la section commentaires sous la vidéo. Alors, je vous remercie d'être fidèle à la chaîne Pan the Organizer. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi et je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501